Un huitième lecteur ? Il y a de la place ? Non ? Bon, c'est pas grave. Véra, tu viens lire ? Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous présécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Et les uns pour les autres, une égale considération. Ne visez pas à ceux qui sont trop hauts, mais laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce serait comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Franchement, dans ce texte, je trouve que c'est incroyable à quel point ce texte, il est plein de punchlines, justement. Il y en a qui ont déjà étudié l'épître aux Romains. Oui, on a étudié ça récemment et tout. L'épître aux Romains, c'est une épître, théologiquement et tout, c'est un peu compliqué quand même parfois, non ? Il faut s'accrocher quand même. On lit le texte, on le relit, on fait « qu'est-ce que t'as compris, toi ? » Tellement Paul, parfois, il est difficile. Même ses copains-là, Pierre par exemple, même Pierre, il avoue que Paul est difficile. On a des épîtres de Pierre où il dit « oui, c'est vrai qu'il y a des passages difficiles à comprendre » chez Paul. Vous voyez, si même les gars dans la Bible disent « l'autre gars qui a écrit, c'est difficile », c'est qu'on a le droit de dire que c'est difficile. Eh bien, les Romains, l'épître aux Romains, c'est une des épîtres, moi je pense que c'est une des épîtres les plus difficiles. C'est une épître qui est centrée sur Dieu, sur le salut, sur ce que Dieu fait pour nous et tout. Et pourtant, là, le chapitre 12, c'est hyper simple, d'un point de vue de la compréhension. Non, on ne va pas se mentir, c'est hyper dur à réaliser. C'est hyper dur à mettre en pratique, mais c'est hyper simple à comprendre, le sens. Mon cerveau, il a compris avant mon cœur, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et ça, en fait, ça rejoint exactement le boss ultime, Jésus. Jésus, c'est pareil. Ce n'est pas que philosophiquement, Jésus, il a envoyé des grands concepts, des trucs hyper compliqués. Jésus, il a même simplifié. Jésus ne s'est pas présenté comme un très, très grand juriste parlant avec des termes techniques et tout ça. Non, Jésus, au contraire, il a simplifié la loi. Finalement, la loi, les prophètes, tout est résumé en « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Voilà, il a résumé, il a simplifié, je ne sais pas, il a vulgarisé toute la théologie de l'Ancien Testament dans un truc hyper simple. Mais, parfois, et c'est là que, voilà, c'est que ce qui est le plus simple à comprendre avec la tête n'est pas le plus simple à comprendre avec le cœur et à mettre en pratique. Et les punchlines de Jésus et les punchlines de Paul, elles sont hyper percutantes, on les capte. Mais, voilà, après, c'est toute une vie, quoi. C'est toute une vie à essayer de les rendre simples et performantes dans notre vie. Et là, c'est un festival. Franchement, Romains 12, à partir du verset 14, c'est un festival. Soyez vainqueurs du mal par le bien. En particulier, celle-là, voilà, c'était celle que je voulais aborder avec vous. C'est plein de punchlines, il y en a quelques-unes. Il les reprend, en fait, du livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. Paul est vraiment dans cette lignée du livre des Proverbes. Et ici, il déroule des trucs incroyables. Ce qui est fou, aussi, quand on reprend par rapport à l'Épître aux Romains, c'est que l'Épître aux Romains parle de Dieu, parle du salut. Dans des termes, je l'ai dit, un peu compliqués, elle parle de comment on est sauvé et tout ça. C'est vraiment la vision du monde avec Dieu et tout. C'est théologique. C'est spirituel. Et là, on arrive dans Romains XII avec des trucs qui sont très concrets, très terrestres. C'est vraiment ta manière d'être avec les hommes, quoi. Ta manière d'être avec les hommes dans ce bas-monde. Et en fait, si on parle aujourd'hui, du coup, le thème de ce message, c'est sur la justice des hommes et la justice de Dieu. Et comment ça se passe entre la justice des hommes et la justice de Dieu, les interactions, les dépassements et tout. En fait, ce qu'on pourrait se dire dans une première approche, si on n'avait que ce passage de Romains XII, on pourrait croire qu'en fait, c'est encore un religieux qui nous dit, il n'y a qu'à, il faut qu'on, fais comme ça. Sauf que ça ne peut pas être ça. Encore une fois, ce texte, il est dans le grand contexte de toute une épître qui est théologique, qui est spirituelle. Ce n'est pas juste un gars qui nous plaque son discours de « comment tu vois la justice ? » parce que sinon, en fait, tu n'as aucune chance. Oui, ma maman et moi, elle m'a dit, quand j'étais petit, de ne pas me venger. Il ne faut pas taper. Il ne faut pas taper. Tu te fais taper, il ne faut pas taper. Il va y avoir la maîtresse. Ok, bon, ça, tu peux l'emmagasiner, tout ça. Si on te le dit et qu'on te le redit, tu peux arriver, je ne sais pas dans quel scénario d'ailleurs, je ne sais pas, mais enfin bon, tu peux ne pas te venger. Intérioriser que, en tout cas, c'est mal de se venger. Mais Paul, il dit, souhaite du bien. Souhaite du bien à ceux qui te persécutent. Et là, ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu vas faire, c'est une question de comment tu vas penser. Et là, je ne sais pas qui, sur cette terre, peut te dire, je désirerais maintenant que tu penses bien. Tu ne peux pas te forcer à penser bien. Tu ne peux pas. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que tu penses, tu peux ne pas faire. Tu peux ne pas mettre en pratique. Tu peux avoir une conscience qui est supérieure à ton subconscient et qui t'empêche de faire ce que tu as très envie de faire. Mais comment tu penses bien ? Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, Romain XII se lit dans le cadre de la grande épître aux Romains. C'est parce que c'est d'abord, non pas ce que toi, tu vas faire, mais ce que Dieu fait en toi. Ce que Dieu fait en toi qui te permet, non pas simplement de ne pas faire le mal, mais de souhaiter du bien à ceux qui nous persécutent. Donc aujourd'hui, je vous propose de méditer comme ça, cette question de la justice des hommes et de la justice de Dieu parce que c'est trop lourd comme sujet. C'est hyper lourd. Et en même temps, moi, ça a eu des impacts sur ma conversion, la question de la justice des hommes et de la justice de Dieu. C'est un moteur principal de ma conversion. Je ne sais pas à quel point on est touchés en ce moment les uns et les autres. J'imagine que chacun dans notre vie, on a vécu des injustices, que chacun dans notre vie, on a vécu des moments où on s'est dit, ce n'est pas possible. Qui va me venger ? Est-ce que je dois me venger tout seul ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible de me faire calomnier, de me faire traiter aussi mal au travail ou dans la famille. Ce n'est pas possible ce qui s'est passé avec tonton machin ou avec tel cousin, etc. On a tous eu des injustices. Il y a ceux qui sont encore en train de les vivre, qui les vivent mal, qui les vivent douloureusement. Il y a ceux, c'est plus du passé, ils se sont dit, oui, j'ai pardonné. Mais enfin, voilà que le mec, il revient, il recroisse ta route. Tu te rends compte que tu n'as pas pardonné vraiment. Tu es juste passé à autre chose. Il suffit d'une étincelle pour que ta colère se réveille. Du coup, tout ça, c'est un sujet chaud. Je voudrais d'abord aborder la question de la justice humaine. La justice humaine, c'est un truc que tous les hommes recherchent. Tous les hommes ont quelque part dans leur pensée le fait qu'ils aspirent à une forme de justice. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on n'aspire pas tous à la même forme de justice au même moment sur différents critères. Même les pires des hommes, selon les hommes, les pires des hommes, selon les hommes, ont eux-mêmes aussi leurs critères de justice. C'est-à-dire que, par exemple, même en prison, ceux qui ont tué jugent que quand même, c'était super grave de violer des enfants. Et donc, du coup, c'est fou, parce qu'en fait, il n'y a pas un endroit sur Terre où quelqu'un n'a pas une forme de désir de justice. C'est juste qu'on n'est pas tous au même truc. Alors moi, je vous raconte un truc sur lequel j'étais justicier. Je le suis encore un peu. Il y en a qui ont déjà pris la voiture avec moi. Bon, moi, je m'appelle Julien et je suis justicier de la route. Je suis justicier de la route. C'est-à-dire qu'il y a des trucs en voiture que je ne supporte pas. Les voitures qui roulent vite, ça, ça va. Ça ne me gêne pas. Les voitures qui roulent trop lentement, ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est la life. Mais alors, le truc que je ne supporte pas, c'est les mecs qui essayent de chanter par la gauche ou par la droite. Soit quand tu vas sortir de l'autoroute ou du périph, là, et que toi, ça fait un kilomètre que tu as pris la voie de droite et que tu fais la queue lele à l'escargot, là, tout lentement, et qu'il y a un mec qui passe à gauche et qui se met au dernier moment. Moi, je suis un ouf. Moi, j'ai mon sens de la justice, mon honnêteté, ma probité, mon intégrité. Mais je te jure, ce n'est pas possible. Non seulement je suis énervé par le gars à gauche dans une voiture qui est plus belle que la mienne, en plus, bon joie, et qui passe comme ça devant moi, mais je suis aussi énervé par la dame gentille qui est devant et qui laisse passer. Pourquoi elle est gentille ? Je ne comprends pas pourquoi elle est gentille, parce qu'en fait, elle, elle croit qu'elle laisse passer devant elle, mais elle laisse passer devant moi. Et ça, en fait, d'aussi loin que je me souvienne, en fait, ce désir de justice, moi, je l'ai depuis très longtemps, parce qu'en fait, je l'avais déjà au collège. Je me rappelle, au collège, il y avait la file, là, d'attente à la cantine, et il y avait toujours des gens sympas qui disaient, oh, vous pouvez passer devant nous. On est douze. Ce n'est pas grave. Et à chaque fois, je me dis, je me rappelle au collège que c'était déjà un truc qui me rendait furieux. Mais tu ne les laisses pas passer devant toi, là, tu les laisses passer devant nous tous. Est-ce que tu es allé demander à toute la file si on était d'accord pour laisser passer ? Non, on fait une pétition, on vote. Et je me rappelle que quand j'étais au collège, mon sens de la justice, là-dessus, il était tellement fort que j'étais en sixième, il était troisième qui faisait ça, je me tapais avec tout le monde. Voilà. Ça, c'est sens de la justice. Et du coup, en fait, pendant longtemps, c'est marrant parce qu'il y a eu des situations comme ça où vraiment, je me suis interposé. Je me rappelle de situations où je me suis interposé dans des moments comme ça où il y avait des rapports de force qui étaient très différents, très, très différents, et où tout le monde autour de moi croyait que j'étais un mec très juste. Et du coup, moi, j'avais intériorisé je me disais que j'étais un mec très juste. Il a été très énervé aussi. Mais un mec très juste. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a été bon pour moi que je me rende compte que je n'étais pas un mec très juste, que simplement, j'avais des trucs qui m'énervaient et j'avais des items de justice sur lesquels je voulais cocher absolument la case, mais qu'il y en avait d'autres. J'étais un mec très injuste qui, moi, ne payait pas les conséquences et les sanctions de mes injustices. C'est fou. C'est juste que ça dépend des trucs. Ça dépend des trucs. Mais moi, je voyais la justice à travers mon spectre, à travers les trucs qui m'énervaient moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense que Paul, c'est un mec aussi qui était à fond dans la justice. À fond, à fond, à fond. Dans la justice humaine. C'est un mec qui a étudié la loi d'Israël. Je pense vraiment... Je pense qu'il était incolable sur la loi d'Israël. C'est le mec, c'est top niveau du juriste israélite. Je pense aussi que ce mec qui connaissait la philosophie, je suis sûr que le droit romain, le droit grec et tout ça, je suis sûr qu'il connaissait aussi... Bon, je n'ai pas d'éléments très probants dans le Nouveau Testament pour dire ça, mais je le pense. Je le pense parce que c'est un mec qui est pétri de sagesse et d'une manière de réfléchir. Il comprend la manière de réfléchir juridique de son temps. Il a une pensée structurée. Et lui, dans son expérience, lui qui a cherché à être droit, qui a cherché à être le mec le plus moral du monde, qui a cherché à aller jusqu'au bout de la loi juive, en fait, dans les expériences qui l'ont marqué, c'est de se rendre compte que malgré son désir d'être le plus juste du monde, en fait, il était hyper injuste. Hyper injuste. Que c'était un mec tordu qui, dans son désir de justice, malgré tout, persécutait le Fils de Dieu et les amis du Fils de Dieu. Et je pense que c'était, ça a été, cet événement, il est salvifique pour lui. Salvateur. Salvifique, salvateur. Salvateur. Bah, voilà. Et il est salvateur pour lui et que c'est hyper important que lui, l'homme de justice, pensant aller au bout de la justice humaine, pensant être le meilleur des hommes selon la justice humaine, se rende compte qu'il est mauvais. se rende compte qu'il est injuste et que Dieu lui fait grâce quand même. Et là, vraiment, à mon échelle, je ne sais pas vous à la vôtre, mais moi, personnellement, dans mon expérience de conversion, ça a été très, très, très fort. Moi, qui me croyais être un justicier, qui me croyais être un mec bien, j'ai été frappé de mon injustice et non seulement de mon injustice, mais de la manière dont Dieu ne m'avait pas fait payer mon injustice. C'est-à-dire que, quand j'étais collégien, dans le même temps, où, à la cantine, il ne fallait pas me passer devant, il ne fallait pas passer devant les autres, etc., et où j'étais un super justicier, en fait, dans le même temps, sans vous déballer ma life, moi, je n'étais pas un mec très sympa avec tout le monde. Vous savez, toutes les problématiques, harcèlement, bouc émissaire, etc. Moi, j'étais du côté de la barrière, le bon côté, ou le mauvais côté, mais pas le côté de la victime, plutôt le côté du gourou. Et en fait, dans ma vie, sans même le savoir, j'ai été du côté des mecs qui font beaucoup de mal, et je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé sur le coup. Je ne l'ai pas payé quand j'ai appris tout ce que ce mal avait pu faire profondément dans les cœurs blessés de nos victimes. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas été sanctionné ni par le principal, ni par le proviseur plus tard, ni par la CPE. Pourtant, j'en ai fait des heures de colle. Mais Dieu merci, Dieu merci, je ne sais pas. Je me suis toujours fait coller pour des bêtises, mais les trucs très graves, je n'ai pas été sanctionné pour ça. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'à certains moments de ma vie, la prise de conscience qu'en fait, moi, le justicier, j'étais un sale mec qui avait fait plus de mal que le mec qui m'était passé devant à la file de la cantine, ça a été très structurant dans ma vie. Ça a été très structurant dans ma manière de me concevoir. Tu peux passer pour un mec bien quelque part, mais en fait, il y a des choses très profondes qui sont beaucoup plus graves sur lesquelles moi, je ne me suis pas fait sanctionner. finalement, les bêtises des ados, les bêtises des étudiants, on n'est pas tous sanctionnés au même niveau. La justice des hommes, la justice de ce monde, on n'est pas tous sanctionnés au même niveau. Vous savez bien, les amis, que pour certaines bêtises, il y en a qui vont payer comptant certains trucs. On dit qu'au 1er juin, ça va avoir pour certaines personnes des conséquences considérables. Par exemple, psychologiquement, il y a des décompensations psychiques au 1er juin pour certaines personnes. Et puis, il y en a qui en fument 10 par jour et tu as l'impression que ça ne fait rien. Il y a des personnes qui, la seule fois où ils vont rentrer de boîte de nuit avec un mec bourré, ils vont avoir un accident de voiture. Et il y en a qui vont mettre leur vie en danger un nombre de fois incalculable et ils ne vont jamais payer. Jamais de sanctions. Tout ça, ça peut nous faire réfléchir quand même à mais qu'est-ce que c'est la justice ? Qu'est-ce que c'est la justice des hommes ? Qu'est-ce qui se passe pour que tel gars, bien sous tout rapport, connu pour être un mec bien, en fait, dans une bagarre, un jour dans un bar, alors que le mec se défend de manière presque légitime et qu'il envoie au tapis le gars d'en face qui se pète la nuque contre un trottoir va se retrouver à être un mec qui est objectivement un meurtrier alors que toi, finalement, ça ne t'est jamais arrivé que peut-être tu t'es battu 200 fois dans ta vie étudiante. C'est un truc, c'est indicible. Tu ne sais pas d'où c'est. Tu ne sais pas pourquoi c'est. Tu as des mecs qui se sont retrouvés en fait dans des situations à être sanctionnés. Ils sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que toi et moi. Ils n'étaient juste pas au bon endroit pendant que toi, tes bêtises, tu les as faites sans te faire attraper. Consciemment ou inconsciemment ? Bon, moi, ça a été structurant dans ma vie sur la question de la justice humaine. Ça fait partie des choses qui ont été structurantes où tu te rends compte qu'en fait, la justice des hommes, il y a des choses qui sont invisibles, qui sont... Il y a des choses qui sont injustes, en fait. Il y a des choses qui sont... C'est comme ça, injustes. Pareil, dans les trucs que j'ai vus, bah oui, plus tard, j'ai vu des situations où en fait, la justice des hommes, même celle que je croyais bonne d'une institution, je ne sais pas, un pays comme la France, on peut reprocher mille choses. La France, ce n'est pas parfait. Mais tu te dis quand même que la justice française, mine de rien, tu te dis que ça va mieux que la justice birmane. Un peu. Un peu mieux. Un peu. C'est un peu mieux. Et pourtant, tu vois des situations où tu te dis « Ah, mais c'est tellement triste, c'est tellement lourd, c'est tellement injuste, c'est tellement injuste. » Des trucs que tu ne comprends pas. Tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est ? » C'est quoi ? C'est les illuminatis ? C'est les francs-maçons ? C'est quoi ? Le juge, il est quoi ? Il avait fumé le jour du procès ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme ça. Truc incompréhensible, c'est comme ça. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est trop triste. Mais la justice des hommes que toi, tu pensais hyper bonne, elle a fumé la moquette un jour. C'était le mauvais jour pour toi ou pour tes amis. Des procès, je ne sais pas, il y en a plein aussi. Des cas où, en fait, je ne sais pas, je pense à des cas de divorce, par exemple, où ça a été trop dur de produire les preuves, produire les preuves du fait que l'autre, c'était un fou. Parce qu'en fait, c'est un fou, mais c'est un fou intelligent. Tout est caché, tout est larvé, tout est dans les méandres. Qu'est-ce que tu veux que le juge, il dise, ah ouais, le mec, il a l'air fou. Et du coup, tu te retrouves avec un procès. Autour de toi, tout le monde dit, c'est pas possible, c'est trop injuste. Ah oui, mais non, on a dû juger sur pièce. On n'a pas de pièce de la perversité invisible de cette personne. On n'a pas les pièces. Et c'est pareil, le harcèlement au travail. Et ça, ça fait, comment ça te fait souffrir, ça ? Quand il y a un collègue qui est un pourri avec toi, mais que tout le service dit, non, mais c'est hyper injuste ce qu'il se fait. Non, non, mais t'inquiète pas, on a vu clair dans son jeu, ça va. Bon, ben là, tu tiens le coup, tu vas, au moins tout le monde l'a vu, quoi. Le patron, tout le monde, etc. Tout le monde est d'accord. Ben, t'encaisses les coups. T'encaisses les coups, tu te dis, bon, tout le monde est d'accord, c'est un fou, je vais supporter. Mais quand le mec, en plus, il passe pour le plus gentil du service, parce qu'à chaque fois qu'il te fait quelque chose, il le fait en douce. Tout le monde croit que le mec est gentil. Là, comment tu le gobes pas, ça ? Tout ça, c'est la justice et l'injustice humaine. Ça parle un peu ? Vous avez deux, trois situations comme ça ? En fait, il y a ce moment où quand tu prends la parole de Paul, souhaiter du bien à ceux qui vous persécutent, tu fais, oh, Paulo, c'est un peu dur là, souhaiter du bien. Ne répondez pas au mal par le mal, mais soyez vainqueur du mal par le bien. Oh, Paulo, c'est un peu dur. Comment je vais faire ça ? Et c'est là qu'en fait, finalement, la relation que nous avons à Dieu, c'est la seule manière. Tous les gens qui cherchent la justice dans ce monde, tous les humanistes que nous avons autour de nous, malgré tout, à chaque fois, ils échouent dans la justice. Il n'y a qu'une justice qui soit parfaite. Il n'y en a qu'une seule sur Terre. C'est la justice de Dieu. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre justice. Vraiment, on a des gens très généreux autour de nous parmi nos amis athées. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et ils recherchent vraiment la justice. Et tu verras qu'ils ont toujours des moments, en philosophie, on dit des apories, des moments, il y a des impasses dans leur raisonnement. Il y a un moment donné où ils ne savent plus quoi dire. Ils sont bloqués devant l'absurdité de ce monde. Ce monde, c'est absurde. Je ne sais plus quoi dire. Ah, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi te dire. Ils sont face à un truc. La justice de Dieu, en fait, elle repose sur les deux pieds comme ça d'une miséricorde et d'une bonté absolue de Dieu. Encore une fois, Dieu ne t'a pas sanctionné pour tous tes péchés, mon frère. Dieu ne t'a pas sanctionné. Moi, il ne m'a pas sanctionné. Mais je suis sûr qu'il a fait pareil pour toi. Tu n'as pas tout payé. Dieu a été bon envers toi. Tu n'as pas tout payé. Parce que notre Dieu est le Dieu de la grâce. Il est le Dieu de la grâce. Tu te rappelles pour toi-même qu'il est le Dieu de la grâce. Tu te rappelles pour toi-même que Dieu ne désire pas la mort des méchants mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Et que tu étais de ces méchants. Tu es de ces méchants que Dieu aime et à qui, pour leur bien, il a montré un mur, un stop dans la vie. Non, tu n'es pas un mec juste, tu n'es pas un mec bien. Bim, repends-toi et vis. Tu sais ça. Tu sais ça de Dieu. Mais tu sais aussi qu'il ne tiendra pas le coupable pour innocent. C'est vrai que dans la justice de Dieu, il y a la grâce. Il y a la grâce, il y a la miséricorde infinie, infinie. Et il y a aussi le juste jugement, la condamnation et la mort. Le juste jugement, le châtiment éternel et l'enfer. C'est bizarre parce que quand on parle, notamment avec des athées, souvent, cette notion de l'enfer paraît être une vision incompatible avec l'amour. Mais comment les chrétiens, vous pouvez être à la fois avec vos paroles sur l'amour de Dieu tout le temps, machin, etc., le pardon et tout, et croire à l'enfer et ça leur paraît incompatible. Je pense le plus sérieusement du monde qu'en fait, c'est pas ce qu'il y a à l'enfer au ciel après la mort que ça, que ça, c'est un moteur pour nous pour vivre la paix sur terre avant la mort. C'est un puissant moteur de paix, de bonté, de pardon et de non-vengeance. De non-vengeance maintenant et même, pour aller jusqu'à Paul, d'avoir des pensées de bien pour ceux qui nous persécutent ici et maintenant avant la mort. Mais parce que je sais que celui qui m'a calomnié, qui m'a traîné dans la boue, qui m'a fait du mal, qui m'a persécuté administrativement, etc., etc., je sais que Dieu veut sa conversion. Je lui souhaite quoi ? Un bien profond. Qu'il se prenne le mur de la repentance en pleine face, qu'il se le prenne en pleine face, qu'il puisse se repentir et vivre. Je ne souhaite pas à mes ennemis qu'ils ne soient jamais rattrapés dans leur malheur. Je souhaite à mes ennemis, sincèrement, leur souhaiter du bien. Oui, je leur souhaite du bien pour leurs enfants. Je souhaite du bien à mes ennemis dans leur vie de famille. Je veux bien. Mais je souhaite très profondément le plus grand bien qui me soit à moi arrivé sur la terre, c'est-à-dire de se prendre la confrontation de tous leurs péchés en pleine poire. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. C'est vraiment souhaiter du bien. Ce souhait, je le souhaite jusqu'au dernier souffle de mes ennemis. Jusqu'au dernier souffle de mes ennemis. S'il peut se convertir, alors ça deviendra un frère, une sœur, quelqu'un de proche. et ce sera beau parce que Dieu fait bien les choses. Mais je sais que s'il ne se convertit pas, il sera jugé sévèrement, durement et que Dieu me fera justice. Et par rapport à ces situations où en fait le mec à la machine à café passe pour un mec bien auprès de tout le monde et moi il me fait du mal, je sais que ce sera révélé. La justice de Dieu c'est une révélation, c'est une exposition en plein jour des choses cachées. Et ce jour-là, il sera exposé. Et là, il y aura compensation. Parce que ce qui fait le plus mal parfois, ce n'est pas les coups qu'on a reçus. Parfois, c'est aussi l'aveuglement de tout le monde, la situation où on a l'impression de le vivre tout seul. Mon frère, ma sœur, tu ne le vis pas tout seul. Nous ne le vivons pas tout seul. Dieu sait, il voit tout et il n'y a rien qui puisse se faire en toute impunité. Rien. Rien au monde. Tout sera dévoilé. Les amis, je crois que en fait, justement, c'est paradoxal, mais le fait que nous ayons la foi en un jugement, un jugement bien établi, juste et sévère de ce Dieu miséricordieux et plein d'amour. En fait, c'est la seule chose qui fait que nous pouvons vivre ici avec des bonnes pensées pour ceux qui nous font du mal. C'est un moteur. Parce que s'il n'y a pas ça, alors ce monde est complètement absurde. Je ne vais pas souhaiter à un mec, s'il n'y a vraiment rien après la mort, la vérité, je te le dis, s'il n'y a vraiment rien après la mort, je suis désolé, mais moi, je ne trouverais pas ça juste. que le mec, il t'écrase, il t'écrase, il t'écrase, qu'il ait tous les bonheurs du monde et qu'il s'endorme tranquillement dans son sommeil à 95 ans. Je suis désolé. Non, c'est ballot ce que je dis, c'est très humain, mais je trouve ça pas juste. Je trouve ça pas juste. Et donc du coup, même si c'est à 92 ans qu'il se convertit, là, je trouve ça plus juste. Mais il y aura quelque chose après la mort. Les amis, tout ça, c'est la question de comment on se positionne entre justice terrestre et justice céleste. Et je crois que vraiment la question de la justice céleste, elle va conditionner notre manière de vivre tout ce qui se passe sur cette Terre. Je pense le plus grand bien de la recherche d'une justice terrestre. Je pense le plus grand bien d'essayer de vivre conformément aux droits que nous nous donnons les uns et les autres. et je pense que le droit des hommes recherche dans la grande majorité des situations quelque chose qui soit juste. Je le pense sincèrement. Évidemment, c'est toujours biaisé dans son implication par les intérêts des puissants, etc. Mais souvent, ça recherche la justice. Je le crois. Je pense que nous, nous devons vivre conformément aux droits. Je le pense le plus sincèrement possible. Nous devons essayer de vivre ça. Mais nous serons toujours malheureux s'il n'y a que ça sur cette terre. Et c'est pour ça que nous avons cette conviction et toutes ces choses qui relèvent de la justice céleste. Je vais terminer en vous donnant un autre truc qui fait partie de la justice terrestre. C'est tout ce qui est lié à ce que nous vivons. Parfois, nous vivons des choses dures à cause de ce qu'un homme nous fait subir. Un groupe d'hommes nous fait subir. Mais parfois, c'est les circonstances de la vie qui sont trop dures. Encore une fois, il y a des trucs où on n'a pas tous la même vie. Il y a des gens dans leur famille, ils enchaînent les cancers, bim, bam, boum, tchac, tchac. Puis la famille d'à côté, il n'y a pas ça. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi nous, notre famille, on vit de tout ça ? Cette semaine, j'ai rencontré une association que peut-être certains connaissent, les enfants du Mekong. C'est une association, est-ce qu'il y en a certains qui connaissent les enfants du Mekong ? Une super asso laïque, mais d'origine catho, qui travaille dans toute la vallée du Mekong, donc avec, voilà, toute cette zone-là. Plein de pays, travaille extraordinaire. Et la femme que je rencontrais, présentation hyper laïque, c'était dans un cadre hyper laïque, de fondation d'entreprise, des choses comme ça, la femme que nous rencontrions, dans une présentation hyper laïque, nous a quand même dit qu'une part importante de leur travail dans la vallée du Mekong, avec les diocèses cathos et tout ça, et tout leur travail associatif, c'était de se battre contre une vision du monde traditionnelle, impulsée par le bouddhisme, notamment sur les questions de handicap. Handicap mental et handicap moteur. Pourquoi ? Parce que les handicaps, c'était le karma. C'était le karma et finalement, ces gens-là vivaient des choses, ils payaient quelque part. Ils payaient des vies antérieures. Ils payaient des péchés dans les vies antérieures. Eux, d'ailleurs, peut-être même leurs parents, peut-être même leurs parents et leur entourage familial, vous payez quelque chose, en tout cas. ils payent quelque chose. Et puis intervenir médicalement ou socialement dans ces situations de handicap, c'est peut-être s'opposer au karma. C'est peut-être pas génial. C'est peut-être même s'opposer au Dieu, vous voyez ? Truc bizarre. Et donc, du coup, il y a des situations vraiment terribles. Et ça, en fait, ça nous dit que la question de ce que nous croyons, quel Dieu nous servons, quel Dieu nous honorons, mais ça a un impact tellement considérable sur ce que nous vivons sur Terre, sur ce que nous vivons maintenant, sur la manière dont nous considérons les hommes et les femmes de ce monde, la manière dont nous allons traiter l'handicapé dans notre famille ou dans la famille d'à côté. En fait, on l'oublie parfois, vous savez, on l'oublie. On oublie à quel point notre... il faut se dépayser pour voir une autre culture, une autre religion penser sa vision du monde pour recomprendre à quel point ça impacte la manière de penser. Les amis, ça m'a ressaisi, ça, encore une fois, mais c'est le même thème que celui de ce matin. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes pétris d'une vision du monde ? Nous sommes pétris de ce que nous croyons au plus profond de nos pensées et en fait, nous agissons conformément à la manière dont nous avons été socialisés, dont notre cerveau a été imprégné d'une vision du monde. Parce que, je vais vous dire, dans ces vallées-là, les mecs ne sont pas moins bons que nous et ils ne sont pas moins généreux que nous. Ils ont juste une justice différente, différente, notamment sur l'handicapé. L'handicapé était traité comment il y a 200 ans chez nous ? Avoir. Avoir, les amis. Et nos arrières-grands-parents n'étaient pas plus injustes que nous. Il y avait des situations qu'ils traitaient de manière injuste. Nos petits-enfants nous jugeront. Nous. Et notre époque sur la manière dont nous jugerons certaines situations. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis persuadé que notre manière de... Si nous voulons être juste, nous pouvons lire tous les bouquins de droit que nous voulons, nous pouvons lire tous les bouquins de philosophie que nous voulons, nous pouvons lire tous les bouquins de... de... social, d'humanitaire que nous voulons. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui soit juste de toute éternité et que celui-là, il est tellement, tellement, tellement juste qu'à toute époque, il fait frémir tous ceux qui se croient juste, c'est notre Dieu. Notre intimité avec Dieu, c'est la clé, c'est la clé de voûte. Vous voulez être des gens bien ? Il n'y a que l'intimité avec Dieu. C'est la seule solution. Parce que nous sommes naturellement injustes, structurellement injustes. Seul Dieu est structurellement juste, éternellement juste. Les amis, ce qui m'a fait quand même halluciner, c'est que je me suis dit mais en fait, ça veut dire que dans toute cette zone du Mekong, en fait, des associations type européennes puis avec des missions catholiques se rendent compte d'une injustice structurelle liée à la vision du monde. Mais la vision du monde, elle impacte, elle impacte en profondeur la manière de vivre de ces gens individuellement et collectivement. Et je me dis mais voilà, en fait, eux, ils sont impactés par ça, les musulmans extrémistes sont impactés par une vision du monde, une théologie, un rapport à Dieu, ils sont impactés. Ça les structure, ils ont des points aveugles incroyables, nous on a l'impression qu'ils ne vivent pas dans le réel, qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous mais c'est leur réel, c'est leur monde. Et pourtant, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'a impacté quand tu as lu Jésus ? Qu'est-ce qui t'a impacté quand tu as lu les évangiles pour la première fois ? C'est qu'un mec soit si bon, si merveilleux, si courageux avec les puissants, si tendre avec les faibles, si proche des lépreux, des malades contagieux. C'est ça qui t'a impacté quand tu as goûté à Jésus dans l'évangile. C'est ça qui t'a impacté. C'est parce que ce mec-là était tellement proche du Père. C'était sa vision du ciel qui impactait sa vision de ses rapports terrestres. Sa vision du ciel. C'est ça qui t'a déchiré le cœur quand tu as lu les actes des apôtres, la vie des apôtres, quand tu as appris leur mort en martyr. C'est ça qui nous a déchiré quand on a mis les yeux sur ces histoires de ces hommes et de ces femmes qui depuis 2000 ans ont été capables de prendre tous les risques à cause de leur vision du ciel. Leur vision du ciel impactait leur vision de la terre. Et les amis, si nous voulons être un peuple chrétien, collectivement, et puis individuellement impacté, et impactant, alors c'est notre vision du ciel. Cette vision du ciel où il y a un paradis qui soit vraiment le paradis, un enfer qui est vraiment l'enfer, un Dieu qui juge et qui venge, un Dieu qui pardonne et qui gracie. C'est cette vision, cette vision de la Bible, cette vision de Jésus, un Père tendre, un Saint-Esprit puissant et impactant, un Christ venu sur terre pour nous pardonner. c'est cette vision qui transforme notre manière de penser et notre manière de vivre sur cette terre. Il y a tellement de choses qui nous ramènent à cette terre, tellement de choses qui nous cloisonnent dans cette terre dans les manières de penser. L'humanisme, plein de pensées, elles sont bonnes, mais si nous sommes coincés dedans et que nous faisons notre vie avec ces pensées-là, alors nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes juste les meilleurs des gens de notre époque, les moins pires des gens de notre époque. Les amis, que Dieu Tout-Puissant ne nous laisse pas là à être les justiciers des petites choses et à oublier les grandes, que le Seigneur ne nous laisse pas être ça. Les gars qui font la morale sur deux, trois trucs et puis qui laissent des frères et des sœurs sur le côté de la route, parce qu'on a le nez dans le guidon, on est des super chrétiens, on est contre l'avortement, on est contre des trucs et tout ça, mais on en oublie plein d'autres choses à côté. Non, les amis, que le Seigneur nous permette d'être impacté par sa vision, par la vision de la Bible, la vision théologique, c'est celle-là qui guide nos pensées, c'est celle-là qui guide ensuite nos actions, que le Seigneur Tout-Puissant nous mette vraiment au cœur son Christ. Nous ne voulons pas simplement imiter, avoir des punchlines à la éminème, « Soyez vainqueurs du mal par le bien. » Je fais comment si ce n'est pas l'être de tout bien qui vit en moi, qui pense en moi et qui agit en moi ? Voilà. Les amis, avec ces punchlines de Paul, une cure d'humilité pour chacun de nous sur tout le mal que nous n'avons pas payé, le mal sur lequel nous n'avons pas été sanctionnés, c'est un signe pour nous, c'est un signe pour nous de cette justice de Dieu. Il nous a fait grâce, il veut encore faire grâce à tous ceux qui se repentent, il fera grâce et c'est pour ça que nous souhaitons le bien et la conversion de tous nos ennemis, sachant qu'au dernier jour, il sera juste Amen. Évahis par l'amour de ton ciel Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi et c'est un signe pour moi d'avoir regardé la vie à tes pieds, c'est un signe pour moi d'autres